Bonjour, mon nom est Michel Proulx, enseignant en formation professionnelle. J'enseigne le DEP 5291, transport par camion. Si tu es en train de regarder cette vidéo-là en ce moment même, c'est parce que tu es assis en classe, en train de te préparer pour la théorie sur la réalité du métier, qui appartient au module 1. Habituellement, j'ai l'habitude d'amorcer mon cours théorique en classe, mais là, j'ai décidé spécialement pour toi, toi et toi, et vous tous, étant donné que vous avez pris la peine de vous déplacer en classe et de débuter sur un tout nouveau cours, c'est un nouveau DEP que vous commencez, réalité du métier, c'est au début. Étant donné que vous avez pris la peine de vous déplacer jusqu'ici, moi, je vais me donner la peine de vous faire visiter mon camion. Bien oui. Habituellement, je n'ai pas l'habitude de faire ça dans le camion, mais je me suis dit, tant qu'à parler de la réalité du métier, pourquoi pas le faire à bord d'un camion? Après tout, c'est le DEP transport par camion. Donc, c'est mon amorce un peu, je vois ça de cette façon-là, parce que dans les prochains mois, vous allez vivre une gamme d'émotions et dans le but de vous emmener à un métier. Certaines d'entre vous êtes là parce que, bon, vous avez des amis qui sont déjà dans le métier ou de la famille. Pour d'autres, bien, c'est tout nouveau. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire visiter le camion, parce qu'habituellement, la visite du camion, bien, c'est en module 4, sur l'état du camion où on commence à faire la ronde de sécurité. Mais, vous êtes tellement sages, puis je suis tellement un prof extraordinaire, que j'ai décidé quand même de vous faire visiter le camion, parce que 95 % d'entre vous n'avez jamais fait le tour d'un camion. Je ne ferai pas l'extérieur, mais je vais faire l'intérieur, OK? Pourquoi réalité du métier? Bien, en fait, comme je disais tantôt, dans cette théorie-là, avec votre enseignante, bien, vous allez comprendre les facettes, les pours et les contes du métier de camionneur. On veut-tu faire du local? On veut-tu faire du longue distance? Comment est-ce qu'on est payé, hein? C'est-tu payé à l'heure? C'est-tu payé au kilomètre? Comment que ça marche? Bien, c'est tout ça que vous allez apprendre dans le métier, dans le cours du réalité du métier, pardon, OK? Donc, c'est le but de l'exercice dans le module 1, c'est de découvrir le métier de camionneur pour être certain que vous ne perdez pas six mois, là. Mais, entre vous et moi, vous ne perdrez pas six mois, parce que, vous allez voir, être camionneur, bien, peut-être qu'au début, tu fais ça parce que, bon, t'as peut-être trouvé un DEP assez court, mais tu vas voir qu'à force de côtoyer tes enseignants, ils vont donner tous leurs petits trucs du métier puis ils vont te parler de leurs aventures puis ça va devenir pour toi-même une passion, j'en suis convaincu, OK? Donc, bienvenue à ta théorie-réalité du métier, hein? Félicitations de t'être inscrit au DEP. C'est pas toujours évident. Certains d'entre vous faites un retour en classe, hein, après plusieurs, après quoi, 10, 20 ans, 30 ans même que j'ai vu, d'autres que vous sortez à peine du secondaire, peut-être que t'es encore au secondaire puis t'es là dans le programme 17-18 ans. Peu importe, bravo, et merci d'être à l'école, merci d'être présent. Ce que je vais faire maintenant, je vais te faire faire le tour de mon camion. OK, ça te tente-tu? Je pense que oui, hein? Mais juste pour vous autres, ah, mais avant d'embarquer, est-ce que t'as ton passeport? Ouais, je pose la question parce qu'actuellement, je suis au Nebraska aux États-Unis. Parce que oui, durant l'année scolaire, j'enseigne, mais par passion, bien, je continue quand même à conduire d'air camion. Donc, j'ai assez parlé de moi. Avant de commencer ton cours, avec l'enseignant qui est à côté de toi, je vais juste te faire faire rapidement le tour du camion, OK? Je vais juste tourner la caméra de bord. OK, alors, là, évidemment, j'étais assis côté conducteur, parce que je conduisais. Donc, ce que tu vois, là, ici, je vais juste me tasser. Ici, si tu peux voir, là, bon, il y a le volant, évidemment, il y a tout le tableau de bord que tu vas apprendre dans... Si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine que tu vas avoir une théorie sur les tableaux de bord, OK? Donc, tu vas apprendre ça. Ça, c'est mon GPS, spécialement pour les camions. C'est un Ray McNally. Ça, ici, c'est ma dash cam. Si jamais il y en a un qui me coupe ou que j'ai un accident, bien, j'ai un témoin. Ça, c'est mon logbook électronique. En fait, tu vas apprendre ça, théorie, dans ton module 3. Ça, aussi, dans les prochains jours, tu vas apprendre qu'il y a une réglementation aussi bien au Canada qu'aux États-Unis sur les heures de conduite. Évidemment, ton sac à café, mon masque, on a tout ça ici. Donc, ici, j'ai le banc. Ah, ça, c'est un autre livre, 4 routières, Ray McNally, que je me sers aussi. Ensuite de ça, derrière. Bon, il y a du rangement, bien entendu. J'ai du pain là. Ici, il y a comme un genre de garde-robe. Ici, une tablette. Micro-ondes. Et j'ai également, en haut, une imprimante. Mon frigo est là. Ça, c'est mon lit. Mon lit n'est pas super bien fait. Moi, j'ai gâté, par exemple, cette année, parce que, regarde, tu vois-tu, ici, moi, j'ai un Volvo, puis habituellement, un Volvo, j'ai d'autres, je mets la machine à café en dessous ici. Habituellement, bien, ça fait une table ici. Donc, on peut monter une table puis dormir sur des petits coussins. Mais les coussins, c'est comme une roulotte, hein? Fait que là, regarde ça ici, j'ai un gros matelas, super épais, juste pour moi. En haut, quand j'amène un enfant, un de mes enfants, pas n'importe lequel, quand j'amène un de mes enfants, bien, il va dormir en haut. Puis si jamais le jour, il veut dormir, bien, je vais prendre le harnais qui est en haut, puis je vais le descendre en bas. En bas, il y a des attaches également, spécialement pour ça ici, tu vois? Donc, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des petites trappes là, comme ça, bien, comme hier, j'étais dans le Colorado, il faisait 13 degrés Celsius quand je me suis levé ce matin, mais mes petites trappes sont ouvertes, fait que c'est un petit peu frais, mais c'était bien, c'était juste parfait, comme ça, on n'a pas besoin de faire partir l'air climatisé. Si j'étais assis d'ici, tu vois, ça, c'est l'intérieur. Fait que, bienvenue dans ton DEP, transport par camion. Félicitations, on a été rendu jusqu'à là, et regarde le beau camion qui s'en va. Donc, je te souhaite une belle année scolaire.